En fait, ce sont 1600 pandas en papier mâché, vous le savez, l'animal est l'emblème de WWF. L'association de défense de la nature fait tourner cette exposition depuis un an pour sensibiliser à l'urgence environnementale. On s'est fait peur pour rien, il va bien le président, on l'a vu. Oui, on nous avait promis le spectacle d'un mort-vivant, d'une momie, d'une sorte de Ramsès venant sur le perron de l'Elysée, montrer ce qu'il lui reste de l'énergie, on n'en était pas là quand même. Je voulais dire bien sûr aux Français que ma santé était bonne, nous allons partir avec Carla, les enfants, en vacances, dans le midi, chez nous, et on va s'y tenir tranquille. Votre sujet de conversation préféré avec Sarkozy, à part la politique, c'est pas racontable. Depuis 17 ans, les rayonnements ultraviolets artificiels étaient classés probablement cancérigènes. Le centre cancer de l'Organisation Mondiale de la Santé a décidé de lever toute ambiguïté. Cette nouvelle classification s'explique par de nombreuses études qui concordent pour souligner les dangers de ces rayonnements ultraviolets. Avant l'âge de 30 ans, fréquenter les bancs solaires augmente de 75% le risque de faire un mélanome, cancer de la peau mortelle. Michael Schumacher de retour dans un baquet de Formule 1. L'ex-champion du monde allemand qui avait pris sa retraite en 2006 courra pour Ferrari à la place de Felipe Massa, arrêté après son accident en Hongrie le week-end dernier. Non, ça va, vous êtes... Pourtant, on est encore dans le temps où les femmes, celles qui font les courses, qui vont chercher des cigarettes, des packs d'eau... Je suis assez d'accord pour revenir à ce temps-là. Ouais, bah alors pas du tout, tu vois. Mais quitte à ce que ça coûte un peu plus cher aux hommes, tu vois, mais je suis assez d'accord pour revenir à ce temps-là. À ce temps-là où t'avais pas le droit de baiser avant le mariage aussi. Merci. Merci.